et bonjour à tous on se retrouve sur la chaîne youtube de jesus box pour vous parler vidéo pour vous parler de oui vidéo et outils de communication au service de l'église on se retrouve avec etienne castelin etienne qui travaille au diocèse de paris salut etienne ça va ouais nickel et donc on s'est dit avec etienne que on n'avait pas suffisamment parlé de tous les outils qui étaient possibles et surtout on a essayé de ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait essayer d'avoir des petites discussions comme ça à bâton rompu pour parler de sujets bien précis aujourd'hui donc on va vous parler de raconter sa paroisse pour moi ça me paraît être un sujet essentiel et surtout on s'est dit que après le confinement les choses ne faisait que démarrer pour les paroisses qui avait commencé à faire du streaming sur youtube et que peut-être que des questions qui vont être amenés à se poser demain ça va être comment est ce que je fais pour raconter ma paroisse à d'autres comment est ce que je fais pour finalement communiquer autour de ce que je vis en paroisse et donc c'est la question qu'on va un petit peu se poser avec etienne aujourd'hui etienne moi j'ai envie de te dire il faudrait qu'on commence un petit peu par situer les enjeux c'est quoi les enjeux d'une communication paroissiale réussie selon toi alors je vais je vais essayer de ne pas être trop focus par rapport au confinement mais moi par rapport au confinement ce que j'ai ressenti c'est qu'il y avait la problématique de garder le lien que l'enjeu numéro un c'était de garder le lien avec la communauté paroissiale je pense que ça 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 donne déjà une bonne direction pour 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 trouver les enjeux en fait de tout ce qu'on va devoir faire pour réfléchir à tout ça je pense que déjà ça c'est un peu le le maître mot après d'un point de vue créatif pour aller plus loin je pense qu'il faut peut-être pousser la réflexion un peu plus c'est ce qu'on va voir ensemble aussi mais je pense déjà garder le lien en premier lieu c'est le plus important alors effectivement garder le lien c'est ce qu'on a vu pendant le confinement c'est à dire les messes sont en streaming et donc l'idée c'est de réussir à maintenir du lien avec les paroissiens qui peuvent pas se rendre à la paroisse tous les dimanches mais là enfin je pense que l'autre enjeu d'une communication réussie ça va être de soit garder le lien donc maintenir le lien soit créer peut-être du lien et là je pense qu'il ya d'autres questions qui se posent parce que garder le lien finalement c'est entre guillemets c'est un peu facile parce que on ne fait que continuer des activités qu'on faisait déjà avant c'est à dire par exemple célébrer la messe et donc on prend ce qu'on sait faire et on le met sur internet mais comment est ce qu'on va faire demain si on veut créer du lien je sais pas je veux créer du lien avec je suis une paroisse je crée du lien avec mon quartier donc ça ça va être ça ça va être un autre enjeu c'est à dire que là là en termes de communication paroissiale raconter sa paroisse ça va demander d'autres questions moi je suis toujours très je suis très un peu un peu obtus sur la question de dire mais en fait il faut s'intéresser aux besoins des gens et donc en fait là c'est là qu'il peut y avoir une richesse paroissiale une paroisse par rapport à une autre c'est de dire mais au final nous dans notre quartier voilà ce qui se passe et on va s'intéresser à ce qui se vit dans notre ville dans notre quartier pour pouvoir essayer d'avoir une communication qui va donner un point de vue chrétien sur sur ces sur ces questions là qu'est ce que tu en penses toi etienne de ce genre de réflexion tu en as vu par exemple des choses comme ça ou pas trop alors moi j'ai vu beaucoup de choses sur paris et c'était très riche j'ai un exemple moi qui me qui me marque on va dire dans le fait de créer du lien c'est des prêtres je crois que je suis le curé de la paroisse d'ailleurs à saint germain des prêts qui qui a fait la visite de de son église en plusieurs épisodes là ils étaient deux c'est nouveau je veux dire c'est pas quelque chose qu'ils font je veux dire c'est pas leur mission première que de faire guide touristique pour leur église mais voilà pendant le confinement ils ont créé cette chose là et je pense vraiment qu'ils sont allés chercher des nouvelles personnes pour découvrir un peu cette belle église qui est magnifique et voilà je pense que là on a un exemple de on n'est pas on n'est pas juste dans le côté très théologique de garder le lien pour faire passer la parole mais beaucoup plus dans le fait de proposer des nouvelles choses et je pense que c'est un bon exemple il y en a plein d'autres on pourrait je pense passer 20 minutes à montrer tous les tous les exemples créatifs qui ont été mis en place moi c'est un exemple qui m'a qui m'a marqué à titre personnel mais voilà il y en a beaucoup d'autres et en fait comment est ce qu'on va pouvoir faire demain pour cibler peut-être aussi d'autres d'autres personnes parce que là encore une fois enfin même si c'est très bien tu vois je dis pas le contraire sur faire visiter sa paroisse on est encore sur quelque chose quand même qui est mon contenu que je mets à l'extérieur comment est ce qu'on fait demain si on veut cibler plus large et réfléchir à par exemple à toucher des gens de ouais de son quartier de sa ville est ce que est ce que déjà c'est le but de la paroisse de faire ça moi je pense que oui à titre personnel mais est ce que c'est le but d'aller chercher peut-être à cibler d'autres personnes j'en sais rien par exemple les jeunes de son quartier ou peut-être des gens qui sont confrontés à une difficulté particulière les gens qui sont en deuil dans notre quartier les gens qui vivent une rupture dans le quartier les gens qui traversent une période de chômage dans notre quartier comment est ce qu'on fait pour aller cibler ces gens là parce que la question elle est de se dire mais en fait il faut s'intéresser à leurs besoins est ce que toi tu as vu des choses qui vont dans ce sens là et comment est ce qu'on peut être créatif pour pour développer cette cette partie là moi je pense qu'il ya une sorte de de cercle permanent en fait entre eux les gens qui me regardent donc on dirait les statistiques un peu de mes réseaux sociaux et au delà des réseaux sociaux juste et statistiques de ma paroisse de voir aussi dire qui sont les gens qui viennent à la masse chez moi qui sont les gens qui viennent me poser des questions qui sont les ceux qui viennent toquer à la porte avec des attentes et un peu derrière les formats et je m'explique je sais si nous au diocèse de paris on veut communiquer vers les jeunes sur youtube ça va être très compliqué parce qu'on a très peu de jeunes qui nous regardent sur youtube et que si on veut le faire on va être obligé de créer des formats spécifiques pour eux ce qu'on a fait et en effet à partir du moment où on s'est adapté un peu à leurs codes je prends la série deux minutes à la fois un peu vulgarisation théologique avec des codes de youtubeurs on a cassé une barrière on avait quasiment aucun jeune qui m'a regardé sur youtube on a fait grimper cette stat là on a été chercher les jeunes pour répondre à des questions en leur parlant un peu avec leurs codes un des plus jeunes en tout cas et je pense que voilà il ya un cercle comme ça de dire bah si si je veux parler du deuil si je veux parler du mariage ou de ces choses là il va falloir cibler un peu les personnes à qui on parle et je pense s'imprégner beaucoup le fait de faire de la veille média entre guillemets je pense que c'est c'est pas juste un terme marketing c'est c'est un vrai travail c'est je pense une curiosité il ya une curiosité à avoir de ce que le monde vit aujourd'hui de ce que le monde a proposé et de d'essayer de mettre la tête dedans sans avoir peur que les réseaux sociaux ça fait peur tik tok ça fait peur mais je pense qu'il faut il faut ne pas avoir peur d'y mettre au moins son regard en fait la difficulté c'est que quand même les réseaux sociaux ils nous parfois ils peuvent aussi nous enfermer dans un certain bocal c'est à dire non on sait bien que ça fonctionne comme ça c'est à dire moi je vais m'intéresser à des choses et puis en fait ils vont pas me faire voir tellement d'autres choses qui m'intéressent déjà mais du coup ce que tu dis par rapport à la veille enfin tu me dis si je me trompe mais moi ce que j'entends c'est peut-être effectivement lire la presse quotidienne régionale voir un petit peu les sujets de ce qui se passe dans sa ville quelles sont les questions que se sont posées peut-être les journalistes et comment est ce que il ya il ya des embryons de réponse et à ce moment là peut-être utiliser la chaîne youtube de la paroisse pour s'approprier un sujet et et y donner une une ouverture chrétienne quoi mais essayer de ne pas forcément parler de ce qu'on a envie de parler au départ mais surtout de mais d'en donner la couleur d'un sujet qui est plus vaste quoi ça ça peut être une bonne piste quoi moi là où je rebondis c'est là où la veille est importante ceci dans le fait de toujours être en la phase avec les gens qu'on va viser je m'explique moi cette année encore de 16 de paris alors je dis ça en rigolant mais en vrai c'est hyper sérieux comme question c'est on m'a demandé on m'a dit ouais on pourrait peut-être faire un on pourrait faire lip dub sur un truc on pourrait faire un flash mob pour ça on pourrait faire une parodie de bref tu dis bah le coeur y est c'est bien mais on va peut-être quelques années de peut-être être sur des formats plus d'aujourd'hui donc la volonté d'avoir une communication décomplexée et qui vise une cible en soit la volonté elle est là et je pense que la curiosité à avoir permet juste d'être sur les formats d'aujourd'hui faire de la parodie c'est cool faire un bref en 2020 ouais on en voit beaucoup et c'est vachement bien il y a des mais il y a des paroisse qui sont et des diocèses qui sont hyper créatifs et qui font des choses vraiment extraordinaires faire la parodie quand on n'a pas trop d'idées c'est déjà exception c'est très bien parce qu'on a une base solide de dire on a un format on va le parodier on va juste lui adapter notre message c'est vachement bien mais par rapport à la cible il faut vraiment aller chercher dire qu'est-ce que la cible regarde aujourd'hui et c'est c'est là que c'est important faire à faire un bref en soit aujourd'hui c'est pas bête mais il faut pas essayer de communiquer envers un enfant de 15 enfin faut pas communiquer vers un enfant de 15 ans avec un bref il aura pas les cotes ça fait mal de dire mais il était pas né à peine mais sur 2011 un bref et en fait enfin je suis bien là c'est pour en parler puisqu'on l'a on l'avait fait du temps de la phrase à tim moi je suis toujours un peu à dire que le la parodie c'est un petit peu le le niveau 1 quoi c'est vraiment le premier niveau de la de la créativité c'est à dire ce que je trouve qui est génial dans la parodie c'est que on a des codes qui nous sont donnés qu'on a juste à s'approprier c'est comme si vous aviez un moule déjà et que vous aviez juste à créer la pâte pour mettre dans ce moule et puis après vous obtenez un truc qui a de qui a de la gueule quand un gâteau qui est cool mais c'est vous qui avez donné le goût du gâteau mais il a la forme de la de l'objet qui est parodié après je pense que c'est bien aussi de prendre des risques quoi et d'aller essayer d'être créatif de challenger sa créativité vers d'autres formats c'est à dire là typiquement je pense qu'une fois qu'on a qu'on a fait une parodie ou deux c'est bien il faut aussi se tester peut-être sur sur des nouveaux formats et s'affranchir enfin créer ses propres codes quoi mais ça c'est effectivement c'est une longue route 1 c'est à dire que je vois à quel point c'est difficile d'une fois qu'on a qu'on est sorti de la parodie se dire mais c'était plus facile quand on faisait une parodie parce que les codes étaient déjà mais en même temps je pense que c'est plus enthousiasmant de d'aller chercher des ses propres codes mais alors comment est-ce qu'on va faire ensuite pour atteindre sa cible c'est à dire comment est-ce qu'on fait pour pour s'approprier un sujet qui est peut-être pas le sujet qu'on avait envie d'aborder au départ c'est à dire je sais pas moi demain je pense que c'est plus facile pour une paroisse ou pour un prêtre de dire je vais vous je vais prendre cet extrait de la parole de dieu et puis je vais en faire une sorte d'omélie en ligne on voit bien après de faire ça on voit bien une eap faire ça mais demain dire mais tiens on va parler du chômage dans notre quartier comment on fait en fait pour pour s'approprier ce genre de sujet quoi c'est c'est vrai que c'est plus compliqué mais même tout ouais le chômage dans le quartier l'accueil l'accueil de son prochain toutes ces choses là parce qu'en fait j'ai pas j'ai pas la vérité là dessus mais je pense que il ya quand même un il ya une confiance à avoir de se dire on est âgé je perds le mot on est on est légitime pour le faire on a le droit de le faire c'est pas parce qu'on est l'église qu'on doit se cantonner à la bible je pense qu'il ya il ya une vraie question de dire est ce que c'est vraiment à nous de le faire est ce que c'est pas le taf de bfm finalement ben non on a notre point de vue sur la chose on peut en parler il ya des actualités partout enfin moi je vois au travers du diocesse de paris toutes les choses qui se passent et bien sûr on pourrait faire des reportages tous les jours si on était une chaîne de télé est incroyable c'est kt o coucou et mais mais c'est pareil il faut aussi se sentir légitime vis-à-vis de kt o kt o sur une chaîne de télé mais rien ne vous empêche de faire du kt o chez vous en fait donc de faire des petits reportages d'aller rencontrer les gens ça va même au delà parce que moi ce que je crois vraiment tu vois quand tu parles de légitimité c'est vraiment de se dire mais c'est pas parce que kt o a fait un très beau reportage sur les personnes isolées que vous en tant que paroisse vous avez rien à dire là dessus c'est à dire je pense qu'il ya il ya vraiment une question de point de vue et il ya une question justement de valeur ajoutée effectivement si c'est pour faire la même chose qui a été déjà fait ça sert à rien mais ce que je crois c'est la richesse en fait notre richesse paroissiale elle elle vient du fait que d'une paroisse à une autre c'est peut-être pas les mêmes réalités qui sont vécues et donc les points de vue des gens sont peut-être pas forcément exactement les mêmes et on a tout intérêt dans notre créativité à se dire mais tiens en fait ouais je peux m'approprier ce sujet parce que je vais pas le traiter exactement de la même façon que le voisin l'a traité je sais pas tu me dis si je me trompe etienne mais c'est vrai qu'on parle enfin moi je vais beaucoup parler de vidéo et toi aussi parce que c'est vraiment notre truc il ya peut-être des gens pour qui la vidéo c'est le bout du monde quoi parce que déjà c'est compliqué d'écrire une bonne vidéo etc est ce qu'on peut pas commencer par écrire des articles sur son site internet parce que ça va nous commencer à nous mettre le pied à l'étrier pour écrire une page une page soit déjà c'est bien alors j'ai envie de dire c'est ça rejoint un peu de ce qu'on disait au lycée de dire ouais quand vous révisez il ya des personnes qui sont plus orales des personnes qui sont écrites des personnes qui ont besoin de voir le truc on a tous notre truc moi je suis pas journaliste de base je fais des et je fais des reportages quand même plusieurs fois dans l'année je pense qu'il faut essayer de d'y aller avec un peu la confiance qu'on a donc ouais écrire sont si on peut écrire le truc et se dire ah tiens parce que j'ai écrit est ce qu'on pourrait pas le mettre en vidéo ouais complètement moi je prends un truc par exemple le la série de documentaire au détour de nos églises qu'on fait j'écris quasiment rien je m'intéresse vite au sujet je veux juste chercher la personne qui pourra m'en parler et je la fais parler et toute la narration je l'attire de tout ce que cette personne m'a dit j'inverse un peu le process quelque part mais mais je suis à l'aise dans cet exercice là et je pense que c'est pour ça que je l'aime bien aussi c'est que je suis à l'aise dans le fait d'aller chercher l'information chez l'autre et dans l'échange mais mais si on aime écrire mais faut écrire un scénario faisait ok comment comment est ce que je peux le mettre en place si on a envie de je pas de poser trois questions à son curé sur 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 tel sujet trois questions au vicaire sur le mariage à l'église et ben voilà ça ça peut se préparer et ça peut aussi être très naturel très simple il n'y a pas il faut pas se dire je suis pas journaliste et je dois pas essayer de prendre la place d'un journaliste et je dois pas faire de journalisme non on n'a pas un journaliste par paroisse donc il faut pas hésiter aussi à enfourcher le tigre et puis à y aller un peu quoi effectivement moi tu sais que je suis très je suis vraiment très 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 obtus sur la question de l'écriture c'est à dire pour moi c'est vraiment limite obsessionnel c'est à dire que vraiment je pense que tu pars pas comme ça la fleur au fusil sans avoir écrit quoi que ce soit et je pense que peut-être tu vois le on a pas mal d'outils j'en sais rien mais tu vois même sur les réseaux sociaux sur facebook on doit pouvoir écrire des articles normalement sur les sites internet aujourd'hui tu dois pouvoir avoir une partie blog dans laquelle tu peux écrire et faire réagir les gens c'est mais ce travail pour moi d'écriture il est fondamental parce que ça va permettre aux gens peut-être de démarrer un petit un petit quelque chose j'en sais rien mais ça peut être j'ai lu ça dans la presse et voilà un petit peu le point de vue chrétien qu'on peut qu'on peut y donner mais l'écrire en faire tu vois une demi page ou une page ça peut être pas mal écoute enfin pour justement pour agrémenter un petit peu ces articles ou ces vidéos est ce qu'on proposerait pas des petits outils gratuits histoire de conclure cette partie sur raconter son sa paroisse typiquement demain vous voulez créer un article sur votre site internet et vous dites bah tiens ce serait rigolo d'avoir une photo je chercherais comment illustrer une bonne photo n'allez pas sur google images pour chercher des images qui sont sur tout à libre de droit ne faites pas cette erreur mais allez sur des sites qui vous propose ça typiquement donc moi je voulais vous parler d'un site qui s'appelle un splash sur lequel vous allez pouvoir trouver des super photos vous allez taper en fait ici sur un splash si je tape paroisse par exemple je sais pas sur quoi je tombe le vrai problème c'est qu'à mon avis sur un splash il ya beaucoup de il ya beaucoup de vous allez avoir beaucoup de choses qui vont être en anglais donc par exemple si je tape church je pense que je vais avoir beaucoup plus voilà de choses qui vont tomber donc là les photos qu'on va trouver sur un splash ça va être beaucoup des photos qui vont être dans le domaine entre guillemets anglo-saxon mais à mon avis c'est pas c'est pas forcément gênant parce que t'en penses etienne mais on trouve quand même pas mal de choses là dessus il ya pas mal de choses chrétiennes parce que je me demande si il ya pas je sais pas si c'est des chrétiens de base mais en tout cas je sais qu'il ya beaucoup de chrétiens qui font qui alimentent en fait le la base de données de un splash là j'ai tapé de church mais si j'avais tout tapé enfin il faut de toi il faut taper les mots en anglais je pense mais si vous avez tapé des choses sur les besoins qui a autour de votre quartier vous allez pouvoir trouver des images qui sont adaptés pour moi c'est un super recours de d'une base en fait d'images qui sont vraiment pertinentes qui vont vous permettre aussi peut-être de faire des visuels moi je m'en sers beaucoup pour faire les visuels des vignettes youtube pour faire des visuels si vous voulez alimenter une page instagram voyez avec plusieurs petites questions que vous voulez poser à votre audience un splash c'est une super source etienne est ce que tu as quelque chose dont tu voudrais nous parler alors moi je rebondis sur ce que sur sur ce que tu proposes moi je peux proposer tiens regarde moi je peux proposer cover pardon donc cover qui est vraiment comme une splash sauf que c'est que de la vidéo et je trouve ça assez incroyable je te partage mon écran ouais et donc là on a carrément des vidéos d'appareils photos qui filment ouais alors c'est celle celle c'est voilà c'est le vent c'est que de la photo c'est que je parle c'est que la vidéo c'est de la hd c'est que du libre de droit vous pouvez aller voir ici dans les licences un peu alors c'est d'anglais je suis désolé mais vous pouvez faire traduire la page ils expliquent vraiment tout sur les droits comment vous pouvez utiliser vous pouvez même vous pouvez même avoir une utilisation commerciale sur pas mal de ces images ça c'est vraiment cool et donc il ya tout j'étais j'essayais tout à l'heure si on tape église voilà on a super images d'église on a on a paris ça c'est ici c'est paris coucou le sacré coeur voilà il ya plein de choses alors je dis ça paris parce que je suis à paris mais il ya des très belles images si je cherche j'avais cherché prière je crois j'étais tombé sur des beaux rushs de la de la bible quelque part ou leur bible tout simplement voilà il ya voilà ça ça marche toujours des super plans avec des belles focades alors moi le seul hic que j'ai c'est que l'image alors c'est de l'hd c'est que l'hd il ya même des images en 4k c'est un peu compressé par moments mais ça mais il pensait aux gens qui regardent ça tout sur des smartphones en vrai on s'en fout enfin ouais voilà c'est vraiment c'est de la belle bibliothèque pour faire des jolis montages et vraiment ça vaut le coup écoute super merci etienne pour pour ses bons conseils on va clôturer cette vidéo là dessus avec du coup c'est deux ces petites ces deux recos un splash cover dernière question juste etienne j'ai pas dit mais sur un splash un truc que j'aime beaucoup faire c'est créer en fait des me faire en fait des petites bibliothèques des petits dossiers de photos c'est à dire je parcours les photos je les mets dans des dans des dossiers après je retrouve mon dossier avant télécharger on peut faire ça sur cover peut-être je sais pas trop c'est pas trop non j'avoue que alors après moi j'ai une démarche très c'est pas bien mais très très google entre guillemets où je vais vraiment sur le site et je cherche ce qui m'intéresse et tu télécharges voilà je t'ai tu télécharges tout de suite avec tout et tu fais on va on va dire que ce travail de d'archivage des images je le fais plus en local sur mon pc que sur le site voilà c'est un fringure il n'y a pas de il n'y a pas de mieux ou moins bien c'est chacun fait comme ça l'arrange finalement sur ce coup là quoi eh bien écoute très bien merci etienne merci à toi si vous avez des questions vous pouvez les mettre en commentaire et on se retrouve très bientôt sur jesus box